C'est la sensation du jour à l'ONU qui fait la leçon à la France sur la crise des gilets jaunes. Le monde a-t-il perdu sa boussole ? La France sermonnée, admonestée par l'ONU, c'est dans l'ordre des choses, c'est le rôle de l'ONU ou c'est irréel ? La grande question c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette opération onusienne ? Qui essaye d'essayer de salir un peu plus le gouvernement français ? Là encore il y a des jeux d'influence qui se font au niveau international, je pense qu'on marche sur la tête avec un truc aussi fou, cette commission était déjà intervenue il y a quelques semaines, il y a quelques mois même pour attaquer la France, dès le début. Nous nous inclure dans cette liste de pays qui seraient d'une violence spectaculaire, alors peut-être qu'on nous cache des choses, mais je pense pas, c'est extrêmement grave. Donc je pense, oui effectivement qu'il y a une instrumentalisation de l'ONU et pour l'instant, comme Serge, j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une manipulation politique et d'ailleurs on ne sait pas qui a saisi l'ONU sur ces questions-là. Ça serait intéressant de savoir qui a susurré à l'oreille de cette commission le fait que la France puisse être un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Évidemment ces juges-là ne sont certainement pas irréprochables. Sophie vous disiez on est chez les fous ? Mais néanmoins, c'est-à-dire qu'on pourrait décider de considérer que Mme Bachelet, qui a été une présidente remarquée du Chili, finalement l'a fumé la moquette. J'espère que la réaction du gouvernement français sera à la mesure de cette posture. Avec un peu plus de rigueur que vous attendez. Avec un peu plus de peps. C'est du pain béni pour LFI, le RN, c'est plus que du pain béni, c'est même un miracle. Et il y a dans cette concordance de langage et d'expression entre la commission des droits de l'homme de l'ONU d'un côté et un parti disons non gouvernemental comme la France Insoumise, quelque chose qui est un peu choquant de mon point de vue. Peut-être qui politiquement s'explique aussi par la proximité de Mme Bachelet à une époque avec le gouvernement chaviste au Venezuela, connaissant les rapports de la France Insoumise avec le Venezuela. Il y a une espèce d'axe, si je puis dire, qui est quand même assez troublant.